Ça y est, on y est, c'est la dernière ligne droite avant le bac. Il ne te reste du coup plus que quelques jours pour réviser. Mais tu veux commencer à sortir la tête de tes cours tout en continuant à étudier ? Rassure-toi, on t'a préparé 4 astuces qui te permettront d'allier plaisir et révision. D'abord, l'épreuve de français avec ces figures de style que tu peux réviser non pas en étudiant des textes de romancier, mais plutôt des textes de rappeur. Car oui, les textes de rappeur sont vraiment truffés de figures de style. Métaphores, oxymores, allitération, il y en a vraiment énormément. Et si tu cherches des références, tu peux en trouver dans les vidéos d'analyse de la chaîne YouTube du règlement. On a ici des oxymores, des mots au sens contraire utilisés ensemble pour renforcer la contradiction. Ou dans la série de tweets de Nosferralis, qui a illustré énormément de figures de style avec des punchlines de Booba. Deuxième astuce, elle concerne cette fois les langues étrangères. On entend souvent dire que regarder une série peut aider à développer son niveau en anglais ou dans une autre langue. Ça fonctionne, mais seulement si c'est fait de la bonne manière. Le mieux, c'est d'installer l'application Language Learning with Netflix sur son ordinateur. Elle double les sous-titres sur la célèbre plateforme de streaming, ce qui permet de comprendre plus facilement les différences et les subtilités entre le français et une autre langue. Maintenant, je vais te parler d'histoire-géographie. Cette fois-ci, tout se passe sur Instagram, et plus particulièrement sur le fil du professeur Thomas Galoisy. Sur sa page, il propose plein de petites fiches de ce qu'il faut savoir sur les présidents de la Vème République, aux choses à connaître sur le Sahara. C'est vraiment l'idéal si tu veux continuer à réviser sans avoir à quitter Instagram. Et en plus, si tu perds courage dans tes révisions, il pose plein de messages de motivation sur sa page. C'est plutôt cool de sa part. Bon, on va boucler la boucle. On a commencé avec du rap, on va finir avec du rap, mais cette fois pour parler philosophie. Chaque année, depuis maintenant 3 ans, les youtubers PV Nova et Cyrus Nurse balancent le rap philo. Dedans, ils expliquent brièvement les grands thèmes abordés par les philosophes. Les deux glissent aussi pas mal de citations dans leur texte. Et franchement, on sait tous que ce sont les citations qui font la différence dans les copies de philo. Voilà, c'est terminé pour ces 4 astuces. Maintenant, il ne te reste plus qu'à les mettre en œuvre. Et le mieux pour ça maintenant, c'est de retourner à télévision.